Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a présenté iOS 15 et également les appareils iPhone compatibles, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis petit rappel, l'année dernière tous les appareils compatibles iOS 13 étaient également compatibles iOS 14. Du coup les appareils les plus anciens qui supportaient encore iOS 14 étaient l'iPhone SE qui date de 2016 et l'iPhone 6S qui date de septembre 2015. Et puis surtout pas de panique si votre iPhone n'est plus compatible avec iOS 15 puisqu'il continuera de tourner évidemment et surtout Apple continuera de le mettre à jour notamment pour les mises à jour de sécurité, c'est le cas avec iOS 12. Allez c'est parti pour la liste des appareils compatibles, alors c'est le cas pour les appareils sortis en 2020 évidemment avec l'iPhone SE que voici 2020, attention je ne parle pas de la première génération et évidemment de tout ce qui est iPhone 12, iPhone 12 Pro etc. On verra que toute la série 11, 11 Pro sera compatible, les iPhone XS, les iPhone X, les iPhone 8, 8 Plus etc. et les iPhone 7. Et puis très bonne nouvelle puisque les iPhone 6S et les iPhone SE de 2016 sont toujours compatibles. Voilà pour cette vidéo, moi je vais tester macOS mon trait dans quelques instants et puis notamment les nouveaux raccourcis et puis pas mal de nouveautés côté FaceTime pour iOS 15 mais ça on en reparlera plus tard. Surtout restez bien sur la chaîne puisque dès demain j'essaie de vous proposer la première prise en main d'iOS 15 et dans tous les cas tout l'été on va parler des nouveautés iOS 15 jusqu'à la date de sortie en septembre donc pour les iPhone compatibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis donc à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !